Bonjour à tous, merci Clément de cette très aimable présentation et j'ai été très flatté évidemment que tu m'invites à présenter un séminaire ici au collège axé sur effectivement le problème de l'échange d'électrons dont on ne parle pas très souvent dans la chimie sol-gel, dans la chimie en solution et pourtant qui intervient dans beaucoup de circonstances, aussi bien d'ailleurs dans la chimie des matériaux, dans l'élaboration de matériaux, de nanomatériaux, que dans la chimie environnementale et tout particulièrement dans les processus bio-géochimiques qui sont impliqués dans de très nombreux phénomènes, en particulier la minéralogie des systèmes à queue, le cyclage de divers éléments, que ce soit des éléments majeurs comme le fer, le manganèse ou des éléments trace comme l'uranium ou d'autres éléments. La mobilité également de ces éléments dans les milieux naturels, les phénomènes de corrosion, les traitements de l'eau, enfin tout un tas de systèmes où les transferts d'électrons associés à des transferts de protons sont extrêmement importants. Alors je vais présenter le séminaire en trois points essentiellement, revenir un petit peu sur l'acidité et les réactions redox en milieu aqueux et de savoir un petit peu quel couplage, quelle relation il peut y avoir entre les deux phénomènes et je vais illustrer ça avec la synthèse de différentes particules d'oxyde de manganèse en solution, donc là avec des réactions redox à partir de précurseurs solubles et puis dans une troisième partie, une dernière partie, là je vous montrerai un petit peu quel peut être l'intérêt de considérer les transferts électroniques, la mobilité électronique dans le solide et en particulier de voir comment des transferts à l'interface peuvent s'effectuer et les matériaux qui sont tout à fait désignés pour ce genre de chose, c'est les oxydes de fer avec donc trois 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 parties. L'influence de l'absorption d'ions ferreux sur un matériau très désorganisé tel que la férihydrite pour entraîner la cristallisation du spinel, la transformation structurelle dans la structure spinel, c'est-à-dire le passage de la magnétite à la magémite et éventuellement quelque chose de sensiblement réversible et des phénomènes qui sont également induits par l'absorption. Et enfin un phénomène tout à fait spectaculaire qui est la transformation morphologique de l'hématite par adsorption d'ions ferreux. Alors pour commencer donc je vais vous parler des cations métalliques en solution et ça Clément vous en a je pense abondamment parlé la semaine dernière. Les cations métalliques mis en solution aqueuse forment des complexes de coordination et l'interaction de coordination provient d'un transfert de charge ligand-cation qui permet donc de former un objet à géométrie tout à fait contrôlée. Et du fait du transfert électronique depuis le ligand vers le cation, il y a affaiblissement de la liaison OH des molécules d'eau coordinées, ce qui confère à ce genre de complexe des propriétés acido-basiques tout à fait importantes. Et par exemple des ions ferriques en solution, c'est aussi acide que de l'acide chlorhydrique à la même concentration. Alors ce transfert de protons, cette acidité des cations métalliques vient donc du transfert ligand-métal et la déprotonation des molécules d'eau est donc rendue plus facile que celle des molécules de solvant puisque la densité électronique à l'intérieur du ligand se trouve drainée vers le cation métallique. Et par conséquent, les liaisons OH affaiblissent et l'élimination en somme du proton de la molécule d'eau coordinée peut se faire directement via un réseau de liaisons hydrogènes entre la molécule d'eau coordinée, polarisée bien évidemment, et puis les molécules de solvant ou les réactifs tels que l'ion hydroxide. Donc là, il s'agit de réactions qui sont extrêmement rapides, qui ne demandent quasiment pas d'énergie d'activation et qu'on ne peut absolument pas contrôler sinon par la quantité de réactifs que l'on introduit dans le milieu. Alors évidemment, le taux de déprotonation de ces ligands dépend de caractéristiques propres du cation, c'est-à-dire tous les facteurs qui joueront sur la polarisation du ligand tel que la charge, la taille, l'électronégativité et puis un paramètre extrinsèque en somme qui est l'acidité du milieu que l'on peut contrôler de l'extérieur par évidemment la quantité de réactifs ajoutés. Alors on peut établir un diagramme charge pH qui permet de prévoir quel va être le ligand majoritaire dans la sphère de coordination du cation et parce que sur ce diagramme on ne tient compte que de la charge parce que c'est le facteur de loin le plus important parmi ceux qui sont ici. C'est vraiment le degré d'oxydation du cation qui détermine largement l'acidité, au premier ordre au moins l'acidité de ces espèces. Donc pour les cations très fortement chargés, des degrés d'oxydation très élevés, les éventuelles molécules d'eau de coordination seraient totalement déprotonées si bien que le cation se trouve dans un environnement purement oxo. Au contraire, pour les cations de très faible charge, la molécule d'eau certes est polarisée mais pas suffisamment pour lui conférer des propriétés acido-basiques très marquées, de sorte que là on aura des espèces purement aco qui pourront exister en solution et puis évidemment dans le domaine intermédiaire ce seront des espèces soit aco-hydroxo soit oxo-hydroxo en fonction du degré d'oxydation du cation. Alors c'est ça qu'il est important de considérer, c'est que les complexes hydroxylés jouent en fait le rôle de réactifs nucléophiles et participent à des réactions de substitution qui donnent lieu in fine aux réactions de condensation. Alors là, selon la nature de la sphère de coordination, deux mécanismes principaux sont impliqués. Tant qu'il existe des molécules d'eau dans la sphère de coordination des précurseurs, la réaction de condensation qui va intervenir est une réaction dite d'olation qui consiste simplement à une élimination de la molécule d'eau, un groupe partant est présent dans la sphère de coordination, autrement dit on a juste une élimination de molécules d'eau qui aboutit de ce fait à la formation d'un pont hydroxo. Et vous imaginez bien que si vous avez le même ligand hydroxo de l'autre côté, vous arrivez facilement à l'association de polyèdres tels que des octahèdres par des arêtes. Et là, je considère volontairement des octahèdres parce que dans ces conditions-là, les réactions ont toujours leur coordinance maximum qui, pour la plupart des éléments de transition, est octahédrique. Alors, si on a affaire à des complexes oxo-hydroxo, là, il n'existe pas de groupe partant dans la sphère de coordination. Autrement dit, une réaction de substitution suivra un mécanisme un petit peu plus complexe de façon à pouvoir générer un groupe partant et ça sera typiquement l'attaque nucléophile d'un ligand OH sur le cation métallique, le centre positivement chargé, évidemment, de l'entité, avec un transfert de protons vers un ligand OH pour générer la molécule d'eau qui s'élimine. Et ce système-là, eh bien, conduit évidemment à la formation d'un pont oxo et non plus hydroxo entre les cations, d'où la réaction d'oxolation qui aboutit, par conséquent, à la condensation et à la formation de dimers telle que ceci. Alors, ces considérations montrent donc que l'hydroxylation du cation est la condition nécessaire pour qu'il y ait condensation. S'il n'y a pas d'hydroxylation, par exemple, s'il n'y a que des molécules d'eau dans la sphère de coordination, il ne peut pas y avoir de groupe entrant participant à une réaction de substitution. Donc, les complexes restent monomères. Et si l'on ne prend que des systèmes oxo, là, il peut y avoir des groupes entrants, mais il n'y a pas de groupe partant parce qu'on ne peut pas, au cours d'une réaction de substitution dans l'eau, éliminer un ligand oxo. Autrement dit, là aussi, les espèces restent monomères et donc l'hydroxylation du cation est la condition nécessaire. Donc, on voit qu'il existe des chemins soit d'acidification d'espèces oxo, soit d'alcalinisation d'espèces hydroxo qui vont pouvoir permettre au cation de rentrer dans la zone hydroxylée. Mais ce ne sont pas les seuls chemins possibles. Il est aussi possible de faire intervenir des réactions redox qui vont pouvoir abaisser la charge du cation et donc faire pénétrer un complexe initialement oxo dans la zone hydroxo et réciproquement une espèce purement à coût dans la zone hydroxo par un phénomène d'oxydation. Alors, c'est typiquement ce qui peut intervenir. Alors, j'ai pris l'exemple du manganèse parce que sa chimie en solution est particulièrement riche et on voit que donc, quelle que soit l'acidité du milieu, le manganèse au degré d'oxydation 7 restera une espèce soluble qui ne condensera jamais. C'est le permanganate en solution et qui ne se condense pas. En revanche, si on réduit le permanganate pour arriver au degré d'oxydation 4, alors là, on a un cation fortement polarisant qui n'existe pratiquement que sous une forme tétrahydroxylée, donc une espèce de charge nulle et qui ne va pas pouvoir exister réellement en solution mais qui va donner lieu à des réactions de condensation qui aboutissent à la précipitation donc du manganèse sous forme MnO2. En passant au manganèse 3, alors là, on peut avoir des espèces cationiques, faiblement hydroxylées, qui pourront se condenser mais qui nécessiteront une alcalinisation pour arriver dans le domaine de précipitation d'oxydation de type Mn2O3. Et puis, si on réduit au degré d'oxydation 2, et bien là aussi, on a une espèce purement à co qui reste stable en solution et il faudra augmenter le pH de la solution pour précipiter l'hydroxyde. Alors, en ce qui concerne les réactions redox, quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans la réaction ? Alors, vous avez ici le schéma d'une espèce en solution, un réducteur, un oxydant et un transfert électronique entre l'un et l'autre va pouvoir permettre au transfert, à l'échange d'électrons de se produire. Alors, ce qui se passe, et à la grande différence des phénomènes acido-basiques, c'est que la forme oxydée, par exemple, dans sa géométrie, n'est pas capable de recevoir l'électron dans une sphère de coordination de petite taille, parce qu'évidemment, un transfert d'électrons va accroître la taille du cation. Autrement dit, ce qu'il va falloir, c'est qu'il y ait, pour que la réaction puisse se produire, une modification, une respiration des complexes, une compression ou une dilatation des sphères de coordination générées par des vibrations thermiques du système, pour arriver à rendre le transfert d'électrons possible entre une sphère de coordination qui aura été dilatée et une sphère de coordination du réducteur qui aura été comprimée. Et c'est ainsi que, dans le modèle de Marcus, le transfert électronique passe lorsque le système a acquis la bonne géométrie, en quelque sorte, quel que soit le mécanisme mis en jeu, soit des transferts par sphère externe ou par sphère interne. Donc ça, c'est dans les deux cas, il faudra bien évidemment cette condition-là. Alors ça, on peut le représenter sur un schéma où on représente en somme ici l'énergie du système de réactif en fonction de la coordonnée réactionnelle, enfin en fonction des modes de vibration du système. Et on aura donc passage de l'électron lorsque le système aura atteint l'énergie d'activation nécessaire pour que le transfert se fasse et ensuite les produits relaxent pour aller former les produits de la réaction. Alors, dans une telle situation, quel peut être le rôle de l'acidité dans le transfert rédoxe en considérant des complexes oxo ou hydroxo ? Alors, je prends l'exemple toujours du permanganate où on écrit classiquement la réaction de réduction du permanganate, la réduction à 5 électrons, donc MnO4- plus 5 électrons plus 8H+, qui donne Mn2+, plus 4H2O. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les bouquins de chimie analytique. Et moi, on m'a appris quand j'étais étudiant, les protons, ils servent à quoi ? À éliminer l'oxygène sous forme d'eau, pour former des ions manganeux. Alors ça, évidemment, c'est une vue un petit peu, comment dire, succincte du phénomène, puisque quand on considère par exemple le permanganate avec un rayon unique extrêmement petit, de l'ordre de 0,27 angstrom, il va falloir aider le système pour qu'il puisse accepter des électrons et en particulier soulager sa sphère de coordination. Et en particulier, quand on voit le passage du manganèse 7 au manganèse 2, avec un rayon ionique de 0,67 angstrom. Alors c'est là où justement, on sent que les protons, l'acidité du système est absolument nécessaire pour pouvoir venir protoner les oxygènes et forcer la protonation de l'oxygène de manière à augmenter la liaison oxygène-métal. Il est clair qu'à partir du moment où on va protoner de l'oxygène, le transfert électronique depuis l'oxygène vers le cation va s'abaisser et auquel cas la liaison va s'accroître, va s'allonger. Donc c'est un système tel que celui-ci, une acidification importante du milieu qui va permettre la dilatation de la sphère de coordination, qui plus est va s'accroître et accepter deux molécules d'eau supplémentaires pour passer en coordination, permettre le transfert de l'électron et du coup aller au manganèse 2. Alors c'est comme ça effectivement qu'on réalise cette réaction et qui s'écrira maintenant MnO4- plus 5 électrons plus 8H plus plus 2H2O qui donne le complexe hexahaco Mn2, le complexe manganeux. Et si comme quelquefois beaucoup d'étudiants le font dans leur TP, ils oublient d'acidifier suffisamment la solution lorsqu'ils veulent réduire le permanganate, et bien ils constatent qu'ils observent un précipité noir-marron, et que la réaction ne s'est donc pas produite dans les conditions qu'ils espéraient, tout simplement parce qu'ils ont oublié de mettre suffisamment d'acidité. Dans ce cas-là, on a un échange limité à 3 électrons seulement, qui conduit au manganèse au degré d'oxydation 4, et le précipité qu'ils voient, c'est du MnO2. Donc là, on voit tout à fait comment les deux transferts électrons et protons sont couplés de manière à réaliser ce genre de réaction. Alors ça, ça s'exprime du point de vue thermodynamique, on va dire, dans les diagrammes potentiels pH, et on comprend qu'il y ait de façon très générale un abaissement du potentiel rédox du système quand l'acidité diminue, parce que c'est toujours en milieu le plus acide que la sphère de coordination de l'Occident est la plus dilatée. Donc c'est là où le potentiel va donc être le plus important. Et puis, d'autre part, oui, l'acidité contrôle, permet de contrôler la nature des espèces qui sont en présence dans le milieu, c'est-à-dire, est-ce que l'on va avoir des espèces solubles ou au contraire des espèces précipitées, donc des solides ? Alors c'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'effectivement, acidité et potentiel rédox sont associés dans la chimie de certains systèmes. Et donc ces lignes-là, eh bien, traduisent en somme la variation du potentiel standard du système en fonction de l'acidité du milieu. Donc les conditions standards, c'est quand les concentrations de l'Occident et du réducteur sont égaux à toutes les deux égales à 1, et dans ce cas-là, donc, on trace ce genre de choses qui délimitent en somme les diagrammes de prédominance des différentes espèces dans le milieu. Alors, je voudrais maintenant vous montrer comment, en contrôlant l'acidité du milieu dans des systèmes rédox, eh bien, on peut tout à fait contrôler la nature de ce que l'on va obtenir tant du point de vue structural que du point de vue morphologique. Et l'exemple que je prends est la synthèse d'oxyde de manganèse qui a fait l'objet de la thèse de David Porteaux ces dernières années. Alors l'oxyde de manganèse est très intéressant parce qu'il y a une grande richesse structurale parmi ces oxydes, qu'en outre, il se produit, il peut se former pas mal de phases non stoichiométriques et qui, donc, peuvent être très intéressants au niveau des matériaux d'électrode. C'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on s'était dirigé vers ce genre de matériaux. Alors, l'inconvénient du système, c'est qu'il n'existe pas de complexe simple et soluble du manganèse 4, et à part ce genre de complexe, mais la plupart du temps, enfin, comme on l'a vu, les formes solubles sont donc le permanganate et les ions manganeux. Et ce que l'on peut faire, c'est une réaction redox entre ces deux espèces. C'est une réaction de média mutation qui est l'inverse d'une dismutation, si vous voulez, et ceci est intéressant parce que ça permet d'éviter la présence de réactifs parasites dans le milieu. Alors, typiquement, la réaction s'écrit de la manière suivante, qui va former donc du manganèse au degré d'oxydation 4, et comme il s'agit ici dans les conditions d'acidité classiques d'une espèce non chargée, eh bien, elle mène à l'oxyde MNO2. Alors, les paramètres très importants à contrôler dans le milieu, c'est évidemment la stoichiométrie de la réaction, mais aussi le pH du milieu, la température. Alors, si on travaille, par exemple, ici, dans les conditions stoichiométriques, donc là, on est bien dans le rapport 2-3, la solution est laissée chauffée à 95 degrés pendant une durée d'une semaine environ. En fonction de l'acidité du milieu, on va obtenir des choses tout à fait différentes. En milieu, acide jusqu'à des pH d'environ 4, eh bien, là, on a une réaction en solution à partir de précurseurs solubles qui va conduire à la formation de MNO2 dans sa forme la plus stable, c'est-à-dire le cryptomélane, et qui, de par sa structure cristalline, conduit à la formation de baguettes de ce type-là. Si maintenant, on opère dans des conditions plus alcalines, à un pH qui est supérieur à 6, par exemple, la différence, c'est qu'ici, les ions manganeux vont précipiter dès le départ. On va donc avoir la réaction entre un oxydant, le permanganate, et le manganèse 2 sous forme de particules de MNOH2. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir formation toujours de MNO2, enfin, essentiellement, de degré d'oxydation 4, mais en fait, un oxyde mixte, qui est la birnécite, et dont on voit de façon évidente la parenté structurale avec la structure brucide de départ. Seulement ici, comme on a des feuillets qui sont chargés négativement, eh bien, on va avoir des cations qui s'insèrent à l'intérieur de la structure. Et, bien évidemment, la forme des particules est en forme de plaquettes. Alors, si on travaille maintenant avec un excès de permanganate par rapport à la quantité d'ion manganeux, eh bien là, on va donc avoir la même réaction que celle de tout à l'heure, c'est-à-dire une réaction rapide avec cette proportion-là, qui va conduire, en milieu acide, à former un système amorphe. Tout à l'heure, on avait attendu pendant 7 jours, donc le système avait eu le temps de cristalliser. Ici, il va être amorphe, tandis qu'à pH 11, eh bien, on va avoir directement la birnécite. Et ici, évidemment, comme on travaille avec un excès de permanganate, il va rester du permanganate en solution qui ne trouvera plus le réducteur Mn2 pour réagir, et auquel cas, il va donc attaquer l'eau, mais dans un système beaucoup plus lent, puisque la réduction du permanganate par l'eau est quelque chose d'extrêmement lent. Ici, on chauffe le système à 95 degrés. Et donc, on va générer toujours le précurseur de charge nulle manganèse 4 au cours d'une réaction qui va entraîner une nucléation secondaire hétérogène sur les germes qui existent déjà dans le milieu. Et ça va aboutir, en somme, à la décoration des particules par formation de birnécite sur les objets préalablement formés, c'est-à-dire ici des sphéroïdes amorphes, ou ici, sur les plaquettes de birnécite. Donc, on aboutit à une décoration où on a caractérisé un petit peu ces choses-là. Alors, on peut aussi décorréler les deux réactions, c'est-à-dire laisser le système aller dans les conditions stoichiométriques à l'équilibre, une réaction en milieu acide qui va donc conduire au cryptomélane. Et après, rajouter, une fois que ces particules-là sont formées, rajouter du permanganate dans le milieu qui va aussi réagir avec l'eau, mais en alcalinisant le système. Autrement dit, les précurseurs qui vont être... Enfin, les espèces réduites qui vont être formées vont former cette fois-ci la birnécite, mais la birnécite qui va venir se fixer sur les particules de cryptomélane. Et on a donc un système, une hétéroépitaxie, en quelque sorte, de croissance de birnécite sur les tiges de cryptomélane initialement formées. Et cette hétéroépitaxie est favorisée par le fait que l'écart entre les plans dans la birnécite coïncide exactement ou pratiquement exactement avec cet écart-là dans la structure du cryptomélane. Donc, on a une parfaite adéquation structurale pour faire croître, en somme, sur un oxyde de structure donnée, un autre. J'avoue d'ailleurs que ce système-là, il avait été prévu. C'est-à-dire que c'est ça qu'on cherchait à faire. Ce n'est pas un accident. Tandis que dans d'autres cas, on constate, on observe et on est bien content. Mais à partir des considérations qu'on avait eues précédemment, on s'était dit qu'en faisant ça, ça devrait marcher. Ça a marché. Maintenant, on peut travailler avec un défaut de manganèse 7, donc un excès de manganèse 2. Et cette fois-ci, on a un système qui est assez compliqué avec la coexistence de plusieurs phases. Donc voilà une image des différentes particules que l'on obtient. On peut reconnaître de la manganite, donc degré d'oxydation 3 du manganèse sur ces longues tiges ici. Et puis de la ramsdélite qui forme ces cônes tout à fait bizarres qui sont là. Ramsdélite qui est formée par l'oxydation, ça c'est du manganèse 4, et qui est formée par l'oxydation d'une phase intermédiaire, la groutite, qui est identifiée en cours de route. Alors là, le système est assez complexe parce que vous voyez qu'en fonction de l'acidité du milieu, on va avoir coexistence toujours de la manganite, mais d'un certain nombre de phases différentes et avec des morphologies tout à fait différentes. D'où l'importance de parfaitement contrôler les conditions expérimentales de l'affaire. Alors ici, voilà ce genre de particules de ramsdélite qui ont été formées et on se demandait évidemment comment est-ce que de tels objets pouvaient être, se former dans ces conditions-là. Alors en fait, avec une très précise caractérisation structurale de ces particules, on s'aperçoit qu'elles sont en fait compositées et formées par différentes structures et notamment des petites baguettes qui s'associent de façon tout à fait particulière et qui donc permettent la formation de ces cônes par une cristallisation de germes et puis ensuite un phénomène d'agrégation, mais d'agrégation orientée. D'abord de particules de petites bâtonnets de groutites et puis qui s'oxydent finalement en cours de route et avec une croissance qui se produit comme ceci. Bon, je n'ai pas le temps d'insister véritablement là-dessus. Enfin, vous voyez que peuvent se produire des structures tout à fait particulières. Alors maintenant, si on travaille avec des systèmes avec par exemple non plus du manganèse 2 comme réducteur, mais ici le thiosulfate, on arrive à former des structures aussi tout à fait particulières et notamment la fecnechtite qui est une phase métastable, fortement métastable dans le système et qui est formée elle aussi par un processus d'agrégation ordonnée de petites baguettes. Voilà au bout de deux jours le système où on voit comment l'organisation peut se faire et au bout de quatre jours les phénomènes de dissolution cristallisation ont permis de lisser tout à fait ce genre de choses. Mais si on insiste et qu'on laisse vieillir évidemment comme c'est une phase métastable elle se transforme en manganite sous forme de baguettes de ce type-là et ce qui est très étonnant c'est que les manganites qui sont formés par un processus de dissolution cristallisation ont parfaitement conservé la forme de la particule initiale même si le creux a totalement disparu au cours des phénomènes de dissolution cristallisation. Alors le mécanisme qui peut être invoqué ici est donc un mécanisme d'agrégation orientée dans un premier temps puis de redissolution sur place en somme de redissolution cristallisation du système. Alors tout à l'heure on travaillait donc à 60 degrés mais si on travaille à 95 degrés là on a encore autre chose. Cette fois-ci la réduction se fait plus puissante avec le thiosulfate et on arrive à faire un oxyde mixte d'un degré d'oxydation 3 et 2 qui est l'osmanite avec une structure spinel mais sous forme de deux particules qui ont donc un faciès totalement différent. Donc vous voyez que dans ces circonstances-là en contrôlant parfaitement les conditions de la réaction redox et l'acidité du milieu on arrive à maîtriser tout à fait l'affaire tant du point de vue structural que du point de vue morphologique et ça surtout dans un système tel que celui du manganèse qui est évidemment extrêmement riche du fait de la variété des degrés d'oxydation et des structures cristallines que l'on peut obtenir. Alors dans un deuxième temps j'espère que je vais avoir le temps maintenant je voudrais vous parler de quelques exemples de transferts électroniques mais qui interviennent dans le solide et j'ai choisi les oxydes de fer qui donnent lieu à des phénomènes tout à fait spectaculaires et le premier point que je voudrais évoquer c'est la cristallisation du spinel par introduction d'ion ferreux dans cette phase que l'on appelle ferrehydrite qui est un oxyhydroxyde de fer dont à la fois la composition et la structure sont extraordinairement mal définies et quand on précipite des ions ferriques tout seul et bien voilà ce que l'on obtient comme diagramme de diffraction donc vous voyez deux modulations sur le diagramme de diffraction X et c'est pour cela qu'on appelle la ferrehydrite à deux rays parce qu'il y a deux massifs de diffraction en diffusion et dans des systèmes un petit peu plus organisés et bien on voit un diagramme qui commence à s'enrichir et comme ça on a des ferrehydrites à six rays avant de passer à des phases bien cristallisées telles que l'hématite par exemple ou l'aggotite alors c'est typiquement ce que l'on obtient quand on laisse vieillir ce matériau en suspension selon les conditions acidobagides dans lesquelles on se trouve et bien on va pouvoir former de l'hématite en milieu neutre ou bien de l'aggotite en milieu plus alcalin et également en milieu plus acide alors là deux mécanismes sont impliqués dans la cristallisation pour en ce qui concerne l'hématite et bien c'est une transformation in situ du solide et ça ça a été très bien montré par le suivi en somme de l'évolution structurelle du milieu et là on arrive directement à la phase oxyde parce que le système n'a pas la possibilité de faire autrement que de s'organiser in situ en éliminant de l'eau et par conséquent les particules qui sont issues de ce mode de vieillissement sont extrêmement petites parce que cette structuration ne peut pas se faire à grande échelle parce que ça impose évidemment la diffusion des ions dans le milieu et puis lorsque la solubilité du cation augmente et bien à ce moment-là des processus de dissolution cristallisation peuvent conduire à la phase stable classique que l'on obtient dans ces conditions-là qui est un oxyhydroxyde en l'occurrence ici la gotite alors si on travaille avec le même matériau mais cette fois-ci en présence d'ions ferreux sur un large domaine de composition et bien là le système file vers une autre direction structurale et on va vers la magnétite qui est ici effet 3O4 et qui a une structure complètement différente de celle-ci là c'est la structure spin à l'inverse du matériau alors voilà donc quand on coprécipite des ions ferreux et des ions ferriques dans les conditions stoichiométriques c'est-à-dire 2 fer 3 pour 1 fer 2 et bien là on obtient la magnétite effet 3O4 une structure spin à l'inverse où les ions ferreux sont localisés dans les sites octahydriques de la structure et les ions ferriques dans les sites octahydriques et tétrahydriques c'est donc la structure spin à l'inverse et cette structure-là est caractérisée par un transfert électronique rapide entre les ions ferriques et ferreux du sous-réseau octahydrique les ions ferriques du sous-réseau tétrahydrique ne sont pas concernés par l'échange électronique si bien que je vous le montrerai tout à l'heure avec des spectroscopies comme la spectroscopie Mossbauer par exemple on observe un fer à un degré d'oxydation à une valence 2,5 et non pas 2 ou 3 c'est un matériau qui est pratiquement un conducteur donc voyez le gap 0,1 électron-volt ce qui permet donc d'avoir une délocalisation rapide dans le système et une couleur noire du matériau alors cette magnétite ou cette structure spinel va exister sur un très large domaine de non-stoichiométrie qui conduit à une phase qui est totalement dépourvue d'ions ferreux qui est donc elle fait 2O3 pardon là il y a une erreur elle fait 2O3 qui correspond donc à la présence de lacunes dans le sous-réseau octahédrique pour pallier l'absence évidemment des cations ferreux donc c'est ce qu'on appelle la magémite et ce qu'il est important de savoir c'est que la magémite n'est jamais formée par une précipitation directe d'ions ferrique il faut toujours passer par un intermédiaire magnétique plus ou moins stoichiométrique mais au moins qu'il y ait eu la présence d'ions ferreux pour engendrer le réseau spinel qui ensuite va pouvoir passer à la magémite alors à la différence de ce système si on réalise la coprécipitation d'ions ferrique avec d'autres divalents tels que le cobalt manglaise de nickel on va obtenir aussi la structure spinel mais cette fois-ci dans des conditions beaucoup plus difficiles il faudra en général chauffer et attendre beaucoup plus longtemps que la cristallisation intervienne et ça c'est effectivement dû au fait que l'on n'a pas de transfert électronique entre les ions divalents et trivalents alors avant d'aller plus loin je voudrais juste vous présenter la spectroscopie Mossbauer mais très très rapidement parce que c'est un outil qui va nous permettre de suivre un petit peu ce qui se passe dans le milieu alors c'est une spectroscopie qui est une absorption de résonance nucléaire de photons gamma sans effet de recul du noyau c'est-à-dire que toute l'énergie du rayon gamma est utilisée pour faire des transitions entre les spins nucléaires alors le rayonnement gamma est obtenu par un émetteur qui est l'isotope 57 du cobalt et qui est absorbé en somme par le fer 57 et uniquement l'isotope fer 57 donc on va avoir des transitions dans le noyau fer qui vont être décalées par rapport à la source émettrice et ce décalage représente ce qu'on appelle le déplacement isomérique qui dépend essentiellement du degré d'oxydation du fer et puis ensuite on aura un éclatement quadripolaire qui est dû à l'abaissement de symétrie autour du noyau fer qui conduit donc à un spectre à deux rays et si on applique un champ magnétique externe ou bien le champ propre du système et bien on a une démultiplication une levée de dégénérescence en somme de tous ces niveaux qui permet d'observer un sextuplé magnétique en somme du matériau donc voilà simplement ce qu'il faut retenir de cette affaire là alors voilà donc un certain nombre de phases féeriques ou bien mixtes de la magnétique avec leur spectre caractéristique alors évidemment beaucoup d'effets interviennent sur ces spectres en particulier la température les problèmes de relaxation magnétique le problème des interactions interparticulaires qui modifient évidemment les spectres mais ça ce sont des choses dont je ne parlerai pas alors ce que je voulais simplement vous montrer c'est comment est-ce qu'on s'aperçoit de la mobilité électronique dans le réseau spinel et bien tout simplement parce que dans le spectre de la magnétique stoichiométrique qui est ici et bien vous voyez que ce spectre est composé d'un sextuplé correspondant à des ions fériques donc en particulier les ions fériques tétrahydriques et puis un deuxième sextuplé qui n'a pas le même déplacement isomérique et qui correspond justement à des fers de charge plus 2,5 donc avec le temps caractéristique de la spectroscopie Mossbauer on observe un effet moyen c'est-à-dire des fers à une valence mixte 2,5 parce que l'échange électronique est plus rapide justement que le temps caractéristique de la spectroscopie et puis le spectre se modifie finalement pour aller jusqu'à celui de la magémite gamma effet 2O3 qui ne comporte plus qu'un seul sextuplé rouge ici parce qu'on n'a plus d'ions ferreux dans le système octahydrique alors la composante cette composante fer 2,5 du spectre Mossbauer n'existe pas dans toutes les phases mixtes typiquement ici voici une rouille verte qui est une structure de type brucitique si vous voulez hydrotalcite mais dans les dans les plans dans les feuillets de la structure ici on a à la fois du fer 2 et du fer 3 mais dans cette structure il y a beaucoup de fer 2 par rapport au fer 3 deux fois plus et il n'y a pas de délocalisation électronique et on voit très bien que le spectre ici est composé de deux doublets un doublet ferreux représenté ici en vert et un doublet férique qui est ici représenté en orange avec des déplacements isomériques effectivement caractéristiques 1,27 mm secondes ah oui j'ai oublié de vous dire que ici les axes d'énergie étaient en fait gradués en vitesse parce que pour moduler l'énergie de la source et observer les transitions l'absorption en somme dans le fer il faut faire légèrement varier l'énergie de cette source et on le fait par un effet Doppler c'est à dire qu'on fait vibrer la source on déplace la source par rapport à l'émetteur ce qui entraîne par effet Doppler une modulation de l'énergie et l'abscisse des spectres est tout simplement exprimée en vitesse alors je reviens à la coprécipitation des ions fériques et féreux et on voit que des rapports très faibles en somme fer 2 sur fer 3 qui sont loin de la stoichiométrie idéale de la magnétite et bien on observe déjà les sextuplés magnétiques ici on observe aussi un doublé qui pourrait être interprété comme un doublé férique mais en fait il s'agit d'un effet de relaxation parce que les particules de spinel sont extrêmement petites et qu'à ce moment là donc on a un effet que l'on appelle le super paramagnétisme qui se traduit comme ceci mais ce que l'on voit c'est que donc ici uniquement du spinel et avec des tailles extrêmement variables ici voilà des distributions de tailles en fonction de la composition en ion ferreux et un diagramme de phase qui vous montre qu'effectivement à partir d'environ un rapport fer 2 sur fer 3 de 0 à 1 et bien l'ensemble du système cristallise en spinel mais et là vous voyez que j'ai mis un petit m et un grand m on a à la fois des particules de petite taille et des particules de grande taille avec des compositions extrêmement différentes donc un système qui évolue de manière assez complexe alors ce que l'on peut observer c'est que dès le départ lorsque l'on a un système qui est encore amorphe au rayon X c'est à dire extrêmement désorganisé et bien les fer 2 sont incorporés dans le solide et la mobilité électronique intervient déjà dans le matériau non organisé et ça ça se manifeste par exemple ici sur l'évolution en température des spectres du système vraiment initial où l'on voit apparaître ici un pic d'ion ferreux et tout simplement on voit apparaître à basse température parce qu'à basse température on bloque l'échange et à ce moment là le système est constitué d'un système ferrique et d'un système ferreux indépendant en quelque sorte et voilà sur la transition qui se produit autour de 100K à basse température on a donc le doublé ferreux en vert ici et à plus haute température lorsque l'échange intervient et bien vous voyez qu'on a ici un doublé qui correspond à un fer 2,5 c'est donc que le transfert électronique agit dans ces circonstances là alors il y a des gens qui ont réalisé des manips extrêmement intéressantes et c'est notamment dans le groupe de Michel Scherer aux Etats-Unis où les gens ont joué sur les isotopes du fer qui étaient mis en jeu dans la réaction pour pouvoir observer ou bien le matériau seul ou bien un type d'ions fer mis en jeu dans le système et typiquement voilà par exemple ça c'est de l'absorption de fer 57 sur différents matériaux alors de l'oxyde de titane de l'alumine et divers oxydes de fer et les oxydes de fer sont réalisés avec l'isotope 56 qui est invisible en spectroscopie Mossbauer donc on ne voit avec ce système là que les ions ferreux ajoutés dans le milieu introduits dans le milieu alors avec le titane l'oxyde de titane ou l'oxyde d'aluminium on a effectivement des doublés qui montrent que l'ion ferreux s'est absorbé et reste à l'état d'ion ferreux en revanche avec de l'agotite et bien on s'aperçoit que le fer 2 on ne le voit plus ça devient un spectre férique avec de l'hématite la même chose et avec la férydrite qui nous concerne c'est aussi la même chose autrement dit là ça permet de bien mettre en évidence le fait que les ions ferreux sont incorporés dans le système et qu'ils se sont transformés en ions ferriques et voilà typiquement ce qui se passe ou du moins en ions ferriques avec une délocalisation rapide de l'électron et voilà ce qui se passe à basse température en quelque sorte où là on a travaillé avec une férydrite faite avec du fer 57 donc la spectroscopie le voit et on ajoute des ions ferreux 56 que la spectroscopie ne voit pas et bien la spectroscopie voit pourtant des ions ferreux dans le système ce qui montre bien que l'électron partie des ions ferreux ici est arrivé dans le matériau et se délocalise dans le matériau donc ça c'est des manips qui sont extrêmement intéressantes pour pouvoir justement différencier les phénomènes alors en ce qui concerne l'évolution du système ensuite et bien on voit que deux chemins compétitifs sont mis en jeu dans la cristallisation du spinel d'une part la formation de très grosses particules donc qui sont générées par un mécanisme de dissolution cristallisation et qui enrichit en somme le système en fer 2 donc là on a une composition qui arrive à 0,33 et puis ce qui reste et bien ma foi cristallise comme il peut et là c'est vraisemblablement une déshydratation in situ du solide initial parce qu'on ne voit guère d'évolution de taille des particules mais cette fois-ci très appauvrie en fer 2 puisque la composition n'est plus que de 0,07 lorsque l'on part au départ d'une composition 0,15 voilà alors en comparaison ce que l'on peut faire c'est coprécipiter le fer 3 avec des ions divalents et là et bien on observe un diagramme de diffraction qui ressemble aussi à celui d'une férihydrite mais cette fois-ci la spectro infrarouge en particulier montre bien que l'on a un hydroxyde par exemple de cobalt et par chauffage à 100 degrés au bout de 24 heures et bien on arrive à former la phase spinel mais vous voyez que là il y a quand même un décalage très important une difficulté beaucoup plus importante pour cristalliser le matériau donc qu'avec les ions ferreux dans le fer ferrique donc là évidemment c'est l'absence de transfert électronique qui ralentit beaucoup le processus en somme le système ferrique ferreux tend à cristalliser comme si le système se débrouillait pour augmenter au maximum le domaine de délocalisation de l'électron et par conséquent favoriser la cristallisation du spinel sur le sous-réseau octahédrique alors deuxième cas de figure enfin point intéressant c'est les transformations structurales magnétites magémites alors ici lorsque l'on fabrique la magnétite en milieu acide c'est à dire que là on part des conditions parfaitement stoichiométriques la cristallisation est quasi instantanée même si Clément semblait dire tout à l'heure qu'il n'était pas facile de former des petites particules de magnétite en milieu acqueux en général ça se fait quand même extrêmement bien et ces particules sont donc formées obtenues en milieu alcalin puisque c'est les conditions d'hydroxylation des deux cations et c'est là où la magnétite est stable si on amène ces particules là donc d'un pH de 8 par exemple a un pH de l'ordre de 2 et on a la surprise de constater qu'on obtient une suspension de particules en présence d'ions ferreux et exclusivement d'ions ferreux dans la solution et qu'il n'y a pas d'effet de taille particulier que chaque fois que des ions ferreux sont relâchés on a consommé deux protons ça ce sont les titrages acidobasiques qui nous le disent la structure spinel est conservée dans le système mais en revanche on voit qu'on est passé d'une magnétite à une magémite alors comment est-ce que ce genre de choses peut se produire il n'est évidemment pas question d'envisager un simple échange entre des protons et des ions ferreux en fait les choses sont un petit peu plus complexes et l'acidité du milieu intervient pour beaucoup pour localiser en somme un électron sur un site sur un ion fer de la surface et qui passe donc d'un statut de fer 2,5 pour les fer octahédriques un statut de fer 2 et dans ces conditions d'acidité ce système là est instable et est éliminé de la structure de la particule et évidemment pour compenser l'élimination d'un électron du réseau il faut qu'il y ait une création de lacunes cationiques dans la structure et par conséquent on va avoir migration de lacunes vers l'intérieur de la particule alors comme on a un système à valence mixte et avec une forte mobilité électronique quasiment inconducteur et bien évidemment les électrons peuvent être la réduction la présence d'ions ferreux à la surface peut être renouvelée par de nouveaux électrons arrivants et on a donc un chemin une sorte de diffusion d'ions fériques et d'électrons vers la surface qui est compensée par une migration de lacunes vers le cœur de l'oxyde et les chemins de diffusion des ions fériques dans la structure sont tout à fait possibles parce que dans le réseau spinel il y a tout un tas de sites qui sont vides et qui peuvent permettre transitoirement aux ions de circuler dans la structure alors globalement en somme voilà comment on peut écrire la réaction et quand on travaille avec le férite de cobalt et bien on s'aperçoit que le même genre de réaction se produit on relâche des ions cobalt 2 dans la solution mais il y a à peu près 10% seulement du cobalt qui peut être éliminé c'est à dire le cobalt qui est uniquement à la surface de la particule tandis qu'avec la magnétite c'est tout l'ensemble qui peut s'en aller parce que la mobilité électronique renouvelle les sites ferreux sur la surface alors lorsque les ions ferreux ont été éliminés et bien en fait on s'aperçoit que si on place les particules de magémite avec des ions ferreux à la surface et bien on arrive à les recombiner sur les particules à les réabsorber et que cette réabsorption va se produire jusqu'à une limite tout à fait caractéristique c'est la limite d'équipopulation dans le sous-réseau octahédrique comme si on était revenu à la magnétite en fait les choses sont un petit peu plus complexes parce qu'on a effectivement une réduction des ions ferriques octahédriques comme le montre la spectroscopie Mossbauer mais on conserve la plupart des vacances des lacunes dans le sous-réseau octahédrique si bien que vraisemblablement l'entrée d'électrons est couplée à une introduction de protons et que les ions ferreux qui sont absorbés à la surface vont eux se transformer en spinel du fait que de la couche ferreuse sont parties des électrons vers le cœur de la particule laissant donc des ions ferriques et la coexistence d'ions ferriques et d'ions ferreux on l'a vu tout à l'heure cristallise en spinel on a donc une couche de spinel qui se forme à la surface du matériau donc vous voyez que la réaction n'est pas complètement réversible mais simplement partiellement réversible seulement un autre phénomène intéressant toujours avec la magnétite c'est de l'utiliser finalement pour ses propriétés réductrices et d'introduire dans la suspension de magnétite des cations facilement réductibles par exemple de l'argent du platine ou du palladium et ce que l'on observe c'est la formation de nanoparticules d'argent métallique par la réduction en somme qui est intervenue à la surface des particules de magnétite typiquement ici l'absorption d'argent est capable de capter l'électron pour former des ions AG0 qui vont diffuser et former ces nanoparticules alors cette fois-ci on a une diffusion d'électrons vers l'extérieur mais on n'a plus du tout de diffusion de fer à part évidemment la création de lacunes dans la particule alors si on résume un petit peu ces transformations structurelles en partant de F3O4 évidemment l'oxydation à l'air et là les particules de magnétite sont extrêmement sensibles à l'oxydation à l'air et travailler comme je viens de le montrer là suppose de prendre des précautions évidemment drastiques donc ici il va se produire un phénomène de réduction de l'oxygène qui va venir s'absorber sur la particule créer en somme un empilement d'oxygène et la diffusion des ions fériques va permettre de coordonner ces ions-là et donc on va avoir une transformation de la magnétite en magémite mais avec une augmentation de taille vu qu'on crée des couches oxygénées à la surface alors ça c'est le système que l'on vient de voir en somme par acidification en milieu acide on peut obtenir un peu la même chose que celle-ci mais en absorbant des ions fériques qui par eux-mêmes sont assez acides et qui vont donner lieu à un intéressant système de fixation d'ions fériques et relargage d'ions fériques bon je passe un petit peu là-dessus ce qu'il est possible aussi de faire c'est avoir le même genre de transformation cette fois-ci en absorbant des ions fériques mais dans un APH plus élevé où là on va avoir formation d'une couche d'hydroxyde fériques à la surface entre parenthèses et qui va être partiellement réduite par le transfert électronique qui vient du coeur de la particule et par conséquent qui va aussi donner lieu à la formation plus ou moins épitactique en somme d'une couche de spinel sur la surface alors voilà un petit peu comment se produisent l'évolution des particules dans ce cas-là où on suit effectivement aussi l'oxydation en somme de la particule de magnétite initiale bon ça c'est la formation de particules métalliques dans le système avec des cations facilement réductibles et ici c'est donc la quasi-réversibilité du système en absorbant des ions ferreux qui eux vont réinjecter des électrons dans la particule on peut aussi avoir une réduction électrochimique des particules mais alors cette fois-ci bon voilà le voltamogramme du système la réaction n'est pas réellement réversible il y a quand même une différence de potentiel relativement importante mais le système cycle en somme on arrive malgré tout à oxyder et réduire le système et ça peut se faire aussi chimiquement en faisant chauffer ces particules-là dans l'ADMF en somme décomposition de l'ADMF formation de monoxyde de carbone qui arrive à réduire en quelque sorte le cœur de la particule et former quelque chose qui ressemble en quelque sorte à de la magnétite même si on a des couches qui ne sont pas toujours très ordonnées à la surface et avec un taux de défaut à l'intérieur relativement important enfin vous voyez que ces systèmes-là donc constituent des systèmes relativement réversibles et qu'on pourrait considérer que ces nanoparticules de spinel fonctionnent comme des batteries en quelque sorte qui se chargent et se déchargent ça, ça peut avoir de l'intérêt dans un certain nombre de domaines enfin pour terminer je voudrais rapidement vous parler d'une transformation morphologique qui concerne l'hématite et voici par exemple des cristaux d'hématite tabulaires c'est-à-dire des plaquettes hexagonales qui présentent les grandes faces que sont des faces 001 et les faces basales qui sont des faces d'indice HK0 ces particules-là lorsqu'elles sont traitées en suspension avec des ions ferreux en présence d'acide oxalique à pH acide à 75 degrés pendant 24 heures et bien donnent lieu à des excroissances de fer d'oxyde de fer sur les faces basales et une érosion sur les faces latérales et on voit ici la formation de ces pyramides sur les faces basales et les faces latérales qui sont toutes un petit peu érodées alors ça c'est une transformation tout à fait spectaculaire et les caractérisations alors ça ça vient aussi du groupe de Rousseau aux Etats-Unis et Rousseau qui a fait aussi pas mal d'études on le verra tout de suite avec Michel Scherrer qui je vous dis était la spécialiste de l'utilisation de différents types d'isotopes donc la caractérisation structurale montre que les excroissances pyramidales ont exactement la même orientation cristalline que l'hématite du bulk des particules et que du point de vue Mossbauer cette couche absorbée alors ici vous voyez qu'on a absorbé du fer 2,57 donc on ne voit que ça en spectro Mossbauer sur de l'hématite 56 donc ce que l'on voit là ici c'est uniquement la couche absorbée et il s'agit d'une couche qui ressemble tout à fait à l'hématite naturelle bon il y a quelques subtilités dans le magnétisme où il y a un férromagnétisme faible qui persiste plus que ça ne devrait qui est probablement dû à des défauts dans la couche absorbée des inclusions par exemple de fer 2 ou d'autres espèces enfin globalement vous voyez que du point de vue structural ça marche bien alors en plus de poser la question de savoir comment se fait-il ici on est à pH 2,1 donc en milieu très acide avec des surfaces qui sont positivement chargées comment est-ce que l'on peut absorber des ions ferreux sur ce matériau alors si on regarde par exemple une particule d'hématite comme celle-ci et qu'on observe les différents types de surfaces que l'on peut avoir c'est-à-dire les groupements oxygénés qui peuvent être mono-dits tricoordinés chacun aura évidemment des caractéristiques acido-basiques différentes chacun de ces groupes et on peut modéliser ça avec le modèle musique qui avait été développé par Imstra et Van Riemsdijk et qui donne des résultats tout à fait intéressants et qui montre donc que cette variété de sites que l'on rencontre sur les surfaces ont des comportements acido-basiques extrêmement variables et qu'en particulier il y a quelque chose de très intéressant il y a des groupements ici de type C et D qui sont des groupements des OH doublement coordinés qui conservent une charge négative sur pratiquement tout le domaine d'acidité et même si la surface est globalement positivement chargée parce que vous voyez qu'à pH2 on aura une légion de sites positifs et bien il va persister des sites négatifs qui pourront se comporter comme des sites de coordination d'espèces solubles qui viendront s'absorber et c'est typiquement je n'ai pas insisté là-dessus mais c'est typiquement ce que l'on voyait tout à l'heure aussi lorsque l'on absorbait des ions ferreux sur la magémite où le pH d'hydroxylation des ions ferreux était considérablement plus bas que celui qui est caractéristique de la précipitation des ions ferreux seuls en solution donc ça montre bien que c'est la surface qui intervient comme un ligand en somme condensant de ces ions absorbés alors donc sur les faces latérales on va pouvoir trouver ces sites de coordination mais aussi sur les faces basales et ce qu'il est important de voir c'est que les faces latérales vont porter quasiment la quasi-totalité de la charge positive des particules et pratiquement pas les faces basales qui sont ici alors là aussi il y avait eu des expériences intéressantes réalisées par un autre groupe c'était Ambe Ambe au Japon qui avait fait ça où là ils adsorbaient à pH 2,5 des ions fériques cette fois-ci sur de l'hématite donc des ions fériques 57 sur une hématite 56 autrement dit l'aspectro Mossbauer ne voit pas les particules ne voit que la couche adsorbée et les ions fériques qui s'absorben dans ces conditions-là ont bien les caractéristiques structurales de l'hématite autrement dit c'est des ions qui se mettent dans les positions adéquates sur la structure et si la manip est faite à pH 6 où là les ions fériques vivent leur vie tout seuls en solution précipitent pour faire une férihydrite et bien le spectre Mossbauer montre simplement un spectre de férihydrite légèrement modifié par l'absorption sur la surface de l'hématite donc là c'est bien la surface qui joue le rôle de ligand coordinant en somme des ions en solution alors ce qui se passe en somme ce que l'on observe avec l'hématite c'est donc une dissolution de ces faces latérales pour arriver à reconstruire les faces basales et en fait on a donc les réactions du fer de haqueux qui se dépose sur les faces de type 001 qui le fer de s'oxyde pour larguer un électron et l'électron est envoyé vers les faces latérales pour réduire des sites de surface et éliminer dans la solution des ions ferreux et ça c'est possible parce qu'on a à l'intérieur de la particule la formation d'un gradient de potentiel de surface qui est chimiquement induit par la protonation des surfaces et avec une conductivité suffisante dans le matériau de façon à ce que les électrons passent dans le semi-conducteur et arrivent en somme sur un site de réduction différent donc ça c'est une caractéristique très intéressante de ce genre d'oxyde semi-conducteur en quelque sorte qui se comporte de cette manière alors on peut se demander s'il y a une limite à l'absorption occidente réalisée dans ces conditions-là et bien sur une isotherme ici on constate effectivement que là sur tous ces points de l'isotherme où on est en dessous de la saturation de la surface en ce qui concerne l'absorption et bien on a des spectres Mossbauer qui correspondent effectivement à une structure de type hématite seulement et lorsque les quantités absorbées deviennent plus importantes le fer de l'absorbé est en quantité importante et bien là on voit un doublé quadripolaire qui intervient qui correspond effectivement à de l'hydroxyde ferreux autrement dit là il y a trop de fer ferreux pour réaliser le phénomène que l'on vient de voir et par conséquent on a ici une couche d'hydroxyde alors on peut se demander en fait dans ces systèmes là quel est le devenir des électrons introduits dans la structure par l'absorption des ions ferreux et là on va avoir différents chemins possibles en somme une adsorption du fer 2 qui va oxyder l'ion adsorbé et larguer l'électron qui va passer dans la bande de conduction du système et de là il y a trois possibilités c'est que l'électron se trouve piégé immobilisé et piégé dans la structure qui ressorte en somme à un endroit quelconque de la structure et réagisse avec une espèce oxydante qui va pouvoir réduire donc ça ça sera une adsorption réductrice par exemple de contaminants dans un système naturel où des entités vont pouvoir venir se faire réduire à la surface c'est quelque chose qui est un petit peu apparenté aussi à la photocatalyse sauf qu'en photocatalyse l'excitation de l'électron elle est due à l'absorption d'un rayonnement lumineux tandis qu'ici c'est simplement introduit par l'absorption et puis l'autre possibilité c'est une dissolution réductrice c'est ce que l'on vient de voir dans le cas de l'hématite alors ces phénomènes de redox effectivement sont extrêmement importants en ce qui concerne les milieux naturels parce que dans les systèmes biologiques en général ça se passe à des pH 5 à 9 et autrement dit là les ions fériques sont complètement précipités donc complètement immobilisés et dans de tels systèmes la mobilité du fer ne peut intervenir qu'à l'état ferreux donc transfert redox qui va être très important pour assurer la mobilité du fer dans des systèmes aqueux environnementaux alors à l'état ferrique on pourrait évidemment avoir aussi de la mobilité des particules soit par des complexations extrêmement efficaces par des polymères des polyélectroliques qui ne manquent pas d'ailleurs dans la nature ou alors par la charge et la surfaction de très petites particules qui peuvent donc se déplacer facilement dans les milieux aqueux ou bien des particules qui peuvent être elles-mêmes absorbées sur des supports variés des silices des aluminosidicates etc voire même des systèmes bactériens alors un autre exemple d'intervention de ces phénomènes redox c'est le stockage du fer en milieu biologique et vous savez que le fer est stocké en milieu biologique sous forme de féritine c'est des cages en quelque sorte formées par un enchevêtrement de chaînes polypipthédiques dans lesquelles le fer se trouve enfermé en quelque sorte et la communication entre l'intérieur ça c'est la coupe de cette coque la communication se fait par l'intermédiaire de canaux et le fer est là-dedans incorporé sous forme ferreuse et va se trouver au passage dans les canaux oxydé par un site ferroxydase qui va donc transformer ces ions ferreux en ions fériques qui vont former par conséquent des particules de férihydrite et qui vont se trouver absorbées à l'intérieur par des groupes glutamates mais le problème c'est qu'il ne faut pas que la férihydrite cristallise avec le temps et face notamment des phases de type hématite ou gotite parce que sinon la fixation serait définitive en fait il y a des groupes phosphates qui sont logés à l'intérieur de la cavité qui permettent d'éviter la cristallisation et de maintenir la férihydrite à l'état de férihydrite réactive et l'élimination le relagage du fer peut se produire en présence de réducteurs qu'elle attend typiquement des composés de ce type qui vont pouvoir réduire le fer et donc l'utiliser si besoin donc voilà les conclusions que je tire de cette affaire là c'est évidemment le rôle clé des échanges redox dans la formation de phases minérales dans la spéciation des éléments et ça peut être aussi utilisé dans pas mal de processus industriels notamment tous les processus d'extraction de minerais par les techniques de flottation où là ces processus redox où l'équivalent est évidemment mis en jeu donc un rôle particulier des matériaux semi-conducteurs dans le couplage de réactions comme on vient de le voir couplage de réactions qui sont spatialement séparés et ceci se fait par des transferts électroniques à travers les interfaces et de façon très générale les phénomènes d'absorption sont gérés par les propriétés acido-basiques de la surface ou celles du milieu et que les transferts électroniques dépendent essentiellement de la structure électronique du matériau c'est-à-dire le gap la largeur de bande etc donc toutes les caractéristiques électroniques du matériau voilà et je voudrais remercier les gens avec qui qui ont collaboré à tous ces travaux notamment Elisabeth Tron Philippe Belleville Corinne Chaneac David Porteaux Sophie Cassédion et bien sûr d'autres encore voilà je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir été trop long merci 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 merci